Bonjour, 14 juin 2020, quatrième allocution de M. Macron, président de la République française, dans le cadre du coronavirus de la pandémie. Alors là, on aurait dû y penser, que quand il y avait la peur, parce que la situation n'était pas véritablement maîtrisée, des masques qu'il ne fallait pas mettre parce que simplement on n'en avait pas, parce qu'on ne savait pas trop, on naviguait à vue. Alors là, apparemment, on avait un peu peur de la gauche, et on a parlé d'État-providence, qu'on allait tirer des leçons, et qu'on avait compris qu'il y avait trop de concentration de la richesse, etc. Et là, à la hauteur du néolibéralisme, de l'ultralibéralisme, dans ses meilleures œuvres, dès que la peur recule un peu, on repart avec un bon coup de balancier, à droite, voire même à l'extrême droite, parce qu'on nous avait annoncé que le président parlerait des violences policières, il nous a parlé des violences policières en disant qu'on ne tolérerait plus le désordre. Et pour ce qui est de ce qui s'est passé par ailleurs, dans le cadre d'une solidarité internationale autour de Black Lives Matter, les vies noires comptent, on nous a promis qu'on ne reviendrait pas sur le passé, qu'on ne déboulonnerait pas de statut, et que surtout, voilà, on toucherait. Il faut être fier de ce qu'on a fait, voilà. Colbert, Richelieu, le passé à ce clavagisme d'un certain nombre de villes, pas très loin de l'endroit où je me situe. Tout ça, on n'en parlera pas, parce qu'il faut reconstruire, il faut repartir, voilà, dans la bonne direction. Alors là, ça rappelle des choses, ça rappelle M. Sarkozy, il fait très beau discours de Toulon, et puis on n'en entend plus jamais parler. Ça rappelle M. Hollande, mon ennemi, c'est la finance. Et puis le lendemain, tout discours mis à part, on s'aperçoit que son meilleur ami, en fait, c'est de ce côté-là, plutôt qu'il se situe. Alors, est-ce qu'il y a des choses positives ? Attendez, je vais regarder mes petites notes. Non, pas vraiment, non, pas vraiment. Le retour à l'identique, on pouvait déjà s'en douter, au fait qu'après trois premières allocutions, on va tout changer, on va tenir, on va tirer les conséquences, c'est tout ça. On avait vu la cellule économique qui avait été créée, où tout ce qui existe en matière de conformisme, en matière de pensée économique en France, avait été réunie de manière systématique. C'est pas là, il n'y avait pas là d'ouverture, c'est pas là qu'on allait penser en dehors du cadre. Au contraire, en contraire, on était dans le cadre des gens qui se cooptent entre eux, qui sont cooptés par la finance, qui sont cooptés par la banque, dans le cadre d'une pensée dénifiante, et qui est fondée non pas sur une science économique telle qu'on devrait l'avoir, mais simplement sur les dogmes, sur les dogmes du riscèlement, sur les dogmes de l'offre plutôt que de la demande. Inutile de vous dire que le mot d'État-providence n'a pas été mentionné, qu'il n'a pas été question de fiscalité. On ne va pas demander aux gens de payer davantage, mais est-ce qu'on demandera une solidarité de la part de ceux qui, pour le moment, se remplissent entièrement les poches ? Il n'en est plus question. Alors, je vais résumer en un mot. Première allocution, on est à gauche. Deuxième allocution, on est encore un peu à gauche. Troisième allocution, on est de nouveau au centre. Et quatrième allocution, on est ou bien à la droite, ou bien carrément dans l'extrême droite, il n'y a pas de véritable progrès. Je termine là-dessus. Je mets ma petite vidéo en ligne et je l'ouvre, bien entendu, à la description. Je termine là-dessus.